Je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école Littré. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. Et à un moment, on en a eu marre. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter cette séquence, vous l'avez certainement déjà vue, mais pour les deux-trois du fond qui auraient à rien suivi, il s'agit d'Amélie Oudea-Castera, prise en flagrant délit de mensonge, en tentant d'expliquer pourquoi une ministre de l'éducation nationale avait mis ses enfants à l'école privée. Alors, c'est pas nouveau. En réalité, la plupart des précédents ministres de l'éducation qui avaient des enfants les avaient scolarisés dans l'enseignement privé. On pense à Jean-Louis Blanquer, à Pape Ndiaye, jusqu'aux anciens, Luc Ferry, Luc Châtel, François Béroux même en réalité. Si on observe même au-delà des seuls ministres de l'éducation, beaucoup, beaucoup du personnel politique de premier plan ne scolarisent pas ses marmots à l'école de la République, mais semblent y préférer des écoles privées, souvent catholiques, avec comme excuse universelle, le bien-être de leurs enfants ou la recherche de l'excellence. Un aveu à demi-mot que l'école publique gratuite et laïque de leur secteur c'est manifestement pas assez bien pour eux. Alors depuis, on en a appris plus sur l'affaire Oudea Castera, notamment lorsqu'elle dit « Des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. » « Quand j'avais pu échanger avec elle ce week-end au téléphone, j'y tenais. » Jusqu'au maintenant fameux... Est-ce que vous avez menti, madame la ministre ? Est-ce que vous avez inventé des problèmes qui n'existaient pas dans cette école publique ? Moi, je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Maintenant, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus la parole d'une enseignante me donnent tort. « C'est de toute beauté ! » « Des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. » « Non mais j'adore cet extrait parce qu'en plus, on voit pile le moment où Attal comprend que sa ministre est en train de partir en glissade arrière pas contrôlée. » « Regardez. » « La vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose. » « Non. » « Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. » « Eh bien, allons-y. » « Putain, meuf, mais qu'est-ce que tu branles ! » « Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi. » « Non mais sérieux, meuf ! » « Qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. » « Vraiment ? Réellement ? » Mais dans tout ce vaudeville, il y a une chose qui m'a frappé et qui m'a semblé assez peu reprise dans les médias et dans les critiques et sur lequel moi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. C'est cet argument. « Nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux et qui sont heureux, qui sont épanouis. » « Qui laisse sous-entendre que les autres familles, celles qui font pas de vagues, qui font ce que l'école publique leur propose et qui n'ont pas les moyens de toute façon d'aller mettre leur marmaille dans le privé, eh bien, ne feraient pas ce qui est le mieux pour leurs enfants. Ce sera en fait presque des mauvais parents. La preuve, ils laissent leurs gosses dans les écoles publiques alors qu'on fait rien que la casser en mille morceaux. C'est complètement irresponsable. Alors aujourd'hui, avec le prétexte de l'affaire Oudeac, etc., j'aimerais revenir un peu sur cette histoire de rivalité entre école privée et école publique. J'aimerais aller regarder un peu les chiffres. C'est qui les gens qui mettent leurs enfants dans le privé ? Est-ce que c'est simplement des parents soucieux du meilleur pour l'avenir de la bambinos ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'on peut percevoir des régularités ? Est-ce qu'on peut distinguer un profil particulier chez ceux qui désertent l'école publique ? Et comment tout ça vient saper les fondements de l'égalité ? Eh ben on voit ça tout de suite, c'est par mon chiffre. Pour faire des statistiques sur l'éducation, et notamment sur l'origine sociale des élèves, on a accès à des outils, des bases de données mises à disposition par le ministère de l'éducation nationale lui-même. C'est utile quand on veut observer la reproduction sociale, les phénomènes d'évitement de la carte scolaire ou l'orientation scolaire différente selon que l'on soit à bien-né ou qu'on soit à un enfant de pauvre. Vous pouvez retrouver ces informations sur un open data dédié, ou bien dans une publication importante qui est faite tous les ans et qu'on appelle les repères et références statistiques, les RERS. C'est une mine d'infos, tout y est, et je vous mets tout ça bien sûr dans la description. Quand on observe l'origine sociale des élèves, on utilise en général un profilage en 4 grands types de famille. On va diviser les élèves en 4 profils selon les caractéristiques socio-économiques de leurs parents. Les élèves issus de familles dites défavorisées, moyennes, favorisées et très favorisées. A l'échelle nationale, sur la France entière, sur les 10 dernières années, si on prend tous les élèves du public comme du privé au collège et au lycée, on n'a pas l'info pour les écoles primaires, ça nous donne 7 répartitions. 35% issus de familles dites défavorisées, 27% de classes moyennes, 13% de classes favorisées et 25% de très favorisées. Gardez ça dans un coin de votre tête. Comment on définit dans quel profil on classe les élèves ? Eh bien, rapidement, c'est pas seulement une question de richesse ou de revenus des parents. Au-delà du seul capital économique des familles, on mesure aussi leur capital culturel et leur capital... Tout ceci mesure en fait un degré de proximité vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des attentes. De l'école. Si on observe les caractéristiques des familles dites favorisées ou très favorisées, il s'avère que ces familles ont un capital scolaire plus fort. Les parents ont des diplômes et des revenus plutôt en haut de l'échelle. Ils ont aussi des pratiques culturelles plus classiques, entre guillemets, au regard des attendus du système scolaire. On a une plus forte fréquentation de lieux culturels, il y a une présence de livres à la maison. Et les bons livres, attention, je parle de Jules Verne, de Balzac, de Zola, pas vos saloperies de Twilight ou Percy Jackson à la con, là, non. Ces familles ont aussi généralement des logements plus grands et plus spacieux, où les enfants ont chacun leur chambre, ou au moins des espaces de travail individuels pour faire les devoirs, etc. Tout le reste de la hiérarchie est à l'avenant, et vous trouverez en description, blablabla, vous connaissez la chanson. Ainsi, des familles jugées très favorisées auront à la fois des revenus financiers importants, mais également une vie culturelle plus intense que les autres, et notamment, ils pourront donner à leurs enfants, directement à la maison, une acculturation à ce qu'on appelle la culture légitime. Par extension, on va considérer comme défavorisées les familles à faibles revenus, les enfants d'ouvriers, de chômeurs, dans lesquelles les parents ont des niveaux de diplôme plus faibles, et donc vont moins être acculturés au milieu scolaire, vont être considérés comme moins capables d'aider les enfants pour les devoirs, par exemple. On va encore considérer que les enfants y seront plus exposés à la télévision, à Internet, bref, à la culture populaire, et moins exposés à cette fameuse culture légitime, qui est une culture bourgeoise. On va donc supposer que les enfants ne lisent pas, ou en tout cas ne lisent pas, les livres qu'il faut lire, qui ne peuvent pas acquérir à la maison les connaissances que d'autres vont acquérir de par la position sociale de leurs parents. C'est dans la sphère familiale que commence la distinction sociale. On a vu que dans le total des élèves, la répartition en fonction de l'origine sociale, c'est ça. C'est la répartition moyenne. Vous vous doutez bien que, en fonction de si on observe l'école publique ou l'école privée, ce ne sera pas la même chose. Vous avez tellement raison. Parce qu'on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, dans les collèges et les lycées privés en France à la rentrée 2023, pas la dernière donc celle d'avant, il y avait à peu près 1 200 000 élèves scolarisés dans le privé. Ça représente un élève sur 5 environ. Si on prend en compte les écoles primaires, on arrive à un peu plus de 2 millions d'élèves au total, toujours pour à peu près un élève sur 5. Et ils sont majoritairement issus de familles favorisées, voire très favorisées. 40% des élèves dans le privé sont considérés comme très favorisés. C'est d'ailleurs assez éloquent de voir la symétrie avec l'école publique, dans laquelle 40% des élèves seront considérés comme défavorisés. Comme si c'était un miroir un petit peu. Attention, ici c'est uniquement les très favorisés. Si j'ajuste les juste favorisés, on arrive à 58%. C'est quelque chose dont rêverait l'école publique, ça. Mais bon, à l'école publique, on essaye de respecter l'idéal de mixité sociale, excusez-les. Ils sont cons aussi. Alors qu'il suffit de laisser faire la fuite des riches et l'entre-soi pour pas venir à l'excellence. Voilà. Dans le détail, à la rentrée 2020 dans le privé, 42% des colligiens étaient considérés comme très favorisés. 48% des lycéens généraux et 18% des lycéens professionnels. Parce que oui, il y a quelques lycées professionnels privés. Si on fait un combo très favorisé et favorisé, on arrive à un total de 57% en collège, 63% en lycée général et 36% en lycée professionnel. On voit qu'il y a un profil. Alors, non, c'est pas seulement une question de volonté, de vouloir ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Il existe une caste qui ne souhaite pas que ses enfants se mélangent au vôtre. Et cette caste, c'est la fraction la plus favorisée du pays. Parce que Amélie Oudea Castera, pour revenir à notre championne du jour, c'est pas n'importe qui. C'est pas une simple mère de famille désemparée par l'état catastrophique de l'école publique qui choisit, bon an, mal an, de mettre ses gosses dans le privé. Non, c'est un peu plus que ça. Amélie Oudea Castera, pour commencer, c'est elle, 45 ans, ancienne joueuse de tennis, énarque, ex-administratrice de plusieurs groupes du CAC 40, ancienne présidente de la Fédération française de tennis. Et Amélie Oudea Castera, elle est mariée à cet homme, l'ancien président de la Société Générale, aujourd'hui président du groupe pharmaceutique Sanofi, Frédéric Oudea. Donc, un couple, finalement, qui représente assez bien l'élite française. Donc, on ne peut pas comparer sa situation à celle d'autres familles, qui peuvent aussi faire le choix du privé. Là, on peut postuler que c'est une stratégie consciente d'extraire ses gamins du public pour les placer dans le pédilivre de la grande bourgeoisie. Parce que Stanislas, l'école dans laquelle elle a scolarisé ses mômes, c'est pas juste l'école privée du quartier, c'est un peu plus salé que ça. Et il y a des dizaines d'articles qui sortent en ce moment sur le sujet, je me régale, je sors le pop-corn devant Mediapart. Je précise tout de suite que les gamins n'ont rien à voir dans tout ça, les choix de scolarité, surtout pour les plus jeunes. C'est avant tout une décision des parents. Parents qui organisent donc la fuite de leur chère tâte blonde, pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils le peuvent. Ils ont les moyens financiers, payer une scolarité privée, ils ont la connaissance que ça existe, qu'on peut s'échapper de l'école publique pour aller chercher autre chose. Ils ont aussi peut-être certaines valeurs. Le gros du panier de l'école privée étant des écoles religieuses, catholiques en l'occurrence. Donc, l'excuse d'Oudea Castera, comme quoi elle voulait simplement ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, c'est un peu faible. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ça en jeu dans un choix de scolarité. Favoriser l'entre-soi, entre enfants de classe aisée, de catholiques convaincus ou tout simplement de gros bourges, c'est un choix lourd de sens. Et si on n'était pas habitué par la force de la doxa à nous voir le séparatisme que dans les quartiers populaires et les familles issues de l'immigration, je pense qu'on pourrait appliquer ce terme préférentiellement aux familles riches. Ce sont elles qui s'organisent une petite société séparée du reste d'entre nous, qui s'aménagent des petits espaces scolaires ou résidentiels. Il leur suffit de payer pour ça. Et nous aussi, on paye pour ça, d'ailleurs. Chaque année, l'enseignement privé coûte 8 milliards d'euros d'argent public. Comment ? L'argent public qui finance du privé ? Faites pas les étonner, vous devriez être habitués au vu du montant colossal d'argent public qui est claqué dans les ailes aux entreprises. Premier budget de l'État, je rappelle. Alors, ces 8 milliards, ils sont payés par vous, par moi, par nous. D'un côté, il y a l'État, qui rémunère les enseignants. Enfin, oui, les enseignants du privé sont payés, au trois quarts par nos impôts. C'est donc tout pareil que les enseignants du public. Donc vous pouvez ranger vos arguments, « Ouais, au moins dans le privé, c'est pas des feignasses de fonctionnaires payés avec nos impôts. » Parce qu'en fait, c'est tout comme. Et de l'autre, il y a les collectivités locales, qui versent ce qu'on appelle un forfait d'externa, une dotation financière qui sert à couvrir une partie des charges de vie scolaire. Les communes donnent de l'argent aux écoles primaires. C'est d'ailleurs à ce titre que la ville de Paris a récemment suspendu sa dotation à l'école, Stanislas par exemple. Les départements donnent au collège et les régions donnent au lycée. 8 milliards pour que l'enseignement privé continue à tourner. Alors vu qu'il paraît qu'il faut faire des économies, n'est-ce pas Nono ? « Je rappelle que nous devons trouver au minimum, au minimum, 12 milliards d'euros d'économies pour 2025. » Pourquoi on ne pioche pas là-dedans ? Parce qu'en fait, dans le système à deux écoles, il faut que tout le monde paye deux fois, en quelque sorte. Une partie de nos impôts finance les deux. Et donc on se retrouve dans une situation où les familles qui envoient leurs enfants dans le privé gueulent parce qu'elles payent en plus pour l'école publique des autres, et où les familles qui mettent leurs enfants dans le public gueulent parce qu'elles payent pour l'école privée aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait faire table rase du truc et décider une fois pour toutes pourquoi ne pas faire un système unifié dans lequel on n'opérait qu'une fois pour toutes, où l'école serait la même, vraiment, pour tout le monde. Ce serait peut-être plus juste socialement et plus efficace économiquement. En 1981, la gauche arrivait au pouvoir, elle n'allait pas le rester de très longtemps. De gauche, hein, pas au pouvoir, ça, ils l'ont gardée. Et parmi les propositions du candidat à Mitterrand, il y avait d'en finir avec l'école privée et d'unifier tout le système scolaire en un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale. C'est beau. Mais au final, comme souvent avec l'EPS, même à l'époque déjà, le grand chambardement accouchera en fait d'une petite souris. Le projet de loi qui sera finalement déposé n'entend plus intégrer totalement les écoles privées au service public. Ils se contentent de limiter la création de nouvelles écoles et ils souhaitent intégrer une partie des enseignants du privé à la fonction publique. Ce qui aurait des conséquences, notamment sur ce que ces enseignants pourraient faire ou pas dans l'établissement, exige pour eux tout ce qui est religieux, par exemple, et ça donnerait également un contrôle accru de l'État sur ce qui se passe dans les écoles privées. Mais c'est que ça n'allait pas se passer comme ça. Faut pas les faire chier les grenouilles de Bénitier. A l'époque, elles savaient se mobiliser. Des manifs sont organisés, un mouvement fort se met en place, ça dure de janvier à juillet 1984, et on en arrive à une des plus grandes manifestations que le pays ait jamais connue, le 24 juin 1984, deux millions de personnes défilent à Paris, selon les organisateurs. Genre, c'est beaucoup, quoi. Et bien évidemment, Michel Sardot m'a tiré une très jolie chanson de « Je vous propose un petit extrait », c'est pour moi, c'est cadeau. J'ai eu l'instituteur Qui dans les rois de France N'a vu que des tyrans Au règne des astres Et celui qui faisait Du vieil Anatole France Un suppôt de Satan Parce qu'il était sans Dieu Du coup, devant les manifs et les mélodies implacables, on a abandonné et on a gardé le statu quo. Et malgré les dingueries qu'on a pu entendre ici ou là sur certaines écoles privées, Stanislas par exemple, avec sa culture de la misogynie, de l'homophobie, si on en croit les articles qui sont sortis récemment, il faut se rappeler que ces écoles-là sont dites sous contrat. C'est-à-dire qu'elles ont passé des contrats d'association avec l'éducation nationale pour que leur enseignement soit reconnu par l'État, pour qu'une partie des paies des enseignants soient prises en charge. Ça leur laisse une certaine liberté pédagogique, mais ça implique aussi qu'elles respectent les programmes qu'elles laissent entrer des inspecteurs régulièrement, qui vont venir contrôler, que tout se passe bien. Elles ont des obligations. Et quand ça déconne, il y a rapport. Et ça peut aller assez loin en termes de sanctions. Je vous jure. On a des problèmes autrement plus graves avec d'autres écoles privées. Celles dites hors contrat. Ce sont des écoles totalement libres, qui n'ont pas de contrat d'association avec l'État. Elles peuvent donc faire à peu près ce qu'elles veulent. Et c'est dans ces structures-là que le vrai cirque peut commencer. Alors attention, là je vous parle fondamentalistes religieux, pédagogie New Age, chelou, voire carrément des rives sectaires. Ouais ouais, c'est de vous que je parle, les écoles Stein & Waldorf. En France, il y aurait environ 1700 de ces écoles privées hors contrat. Mais c'est assez compliqué de trouver des statistiques sur le sujet, parce que, bah parce que par définition, elles sont hors du giron de l'éducation nationale. Il y a bien des contrôles faits par les inspecteurs, mais ceux-ci sont moins nombreux que dans le privé sous contrat. Dans ces écoles, il y aurait environ 75 000 élèves, ce qui fait du coup un total marginal dans le total des élèves en France, mais quand même. Ces écoles, elles ont un profil assez différent des écoles sous contrat. En effet, dans l'enseignement privé classique, celui qu'on connaît, celui sous contrat, l'immense majorité des établissements sont en fait des écoles catholiques, à 96%. Les fondements monothéistes sont beaucoup moins présents dans les écoles hors contrat, où seuls 30% des établissements sont confessionnels. Mais disons que c'est pas les plus modérés, quoi. Le gros du paquet, ce sont en fait des écoles dites à pédagogie alternative, Montessori, Freinet, alors qui sont des vrais trucs, de plus en plus repris dans l'éducation nationale, d'ailleurs. ou encore Steiner-Waldorf, dont je reconnais le caractère alternatif, ça c'est sûr, mais à laquelle j'ai beaucoup plus de mal à reconnaître un quelconque caractère pédagogique, si vous voulez. Parce que Rudolf Steiner, je vous spoil, c'est un gugus qui a fondé l'anthroposophie. Un mouvement chelou qui flirte dangereusement avec les dérives sectaires, mais qui a aussi fondé la biodynamie, ce truc débile, ou encore qui prétendait dialoguer avec des esprits, ou qui préconisait de boire des infusions de gui pour soigner le cancer. Eh bien, ce mec, il est à l'origine de la fondation d'entreprises, même d'un système bancaire, et aussi d'écoles. Et ces écoles, tant vous dire qu'elles font bien flipper. L'idée, c'est de créer une pédagogie alternative, sans compétence particulière en pédagogie, à partir de ses intuitions. Et donc, on a des textes qui ont été produits par Rudolf Steiner qui expliquent que la pédagogie Steiner-Waldorf réalise l'intention des dieux. Pas de bulletin de notes, pas de programme, pas de manuel scolaire. Ces enfants restent six ans avec le même professeur, chargés avant tout de modeler leur sensibilité. Quand ils vont faire la visite de l'école, découvrir un petit peu ce qu'est l'école Steiner, évidemment, le personnel de l'école va au maximum cacher l'aspect ésotérique pour ne pas effrayer les parents. Il faut se faufiler. Il faut être conscient, non de l'intérieur, mais de l'extérieur, que c'est nécessaire, au moins pour atteindre notre but. Parler aux gens, et intérieurement, les duper. Pour les professeurs des écoles Steiner-Waldorf, les élèves qui se réunissent dans une classe, ils n'ont pas seulement un rapport à lui, qui est leur maître, leur guide spirituel pour les mener jusqu'au Christ cosmique, ils ont aussi des rapports entre eux. C'est une communauté qui se réincarne, une communauté qui a eu des liens dans des vies précédentes. J'ai découvert le harcèlement scolaire aussi à cette époque-là. Et là, c'est compliqué parce que, vu que le rapport violent est un rapport qui est relativement banal ou en tout cas accepté, toléré, donc le harcèlement scolaire n'est pas perçu comme du harcèlement. Ça a été, dans mon cas, par exemple, c'était justifié comme une expression normale de jeune garçon dans cet âge-là. Être blessé, être malade, mourir également quand il s'agit d'un enfant, ce n'est pas grave pour un anthroposophe. C'est pris en charge par notre ange gardien et par notre karma. Je pense que l'éducation des écoles Steiner est une éducation ésotérique. La confusion entre le mythe et l'histoire est permanente dans les écoles Steiner-Waldorf parce que, pour les anthroposophes, les mythes expriment des contenus historiques réels. Par exemple, je me souviens très bien d'une frise chronologique avec marqué moins dix mille ans déluge, effondrement de l'Atlantide. L'idée de se dire que, par exemple, dans un cours, on évoque le Christ cosmique et du coup, ça crée une réaction chez les étudiants, c'est déjà partir du principe que ça devrait choquer l'étudiant. Mais déjà, ça, ce n'est pas le cas. On n'est choqué par plus rien quasiment de ce qui est transmis, surtout... En fait, quand on est plus jeune, on n'est pas choqué parce qu'on est plus jeune. Et quand on commence à arriver à des âges où on se dit qu'on aurait dû accumuler de quoi potentiellement opposer une résistance, on est dans ce moule-là. Donc, il n'y a rien à résister, en fait. Poser des questions, c'est mal. Se poser des questions, c'est encore plus mal. Critiquer, c'est mal. Mais ça, c'est la doctrine anthroposophique. Il suffit de lire les premiers chapitres de l'initiation de Rudolf Steiner. Il faut faire taire son esprit critique. Je ne dis pas que toutes les écoles Steiner-Bruldorf sont aussi dangereuses que celles dont il est question dans les extraits que je viens de vous passer. Je dis simplement qu'à la base, à l'origine même de la pédagogie Steiner, le truc est domé, fondamentalement. C'est des conneries ésotériques pseudo-religieuses où personne n'apprend rien, où tout est mélangé. Bref, c'est une saloperie New Age dangereuse qu'il faut faire fermer. Je vous mets en lien le documentaire qui a réalisé Splin LND sur le sujet. Je vous en ai mis quelques extraits. Vous allez voir, c'est d'un gris sur d'un gris. Pendant ma scolarité, il y a eu des contrôles. Et quand ces contrôles se font, c'est su et donc le matin, on range des trucs. Donc on range, par exemple, on planque une épée de procession. Je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est Saint-Martin. C'est Saint-Martin pour laquelle on a l'épée pour laquelle on chante. Voilà, elle est... Voilà pour ce petit tour d'horizon statistique, mais pas que, sur l'école privée. En résumé, le système a deux écoles qu'on a en France et certainement à remettre en cause. Il permet le séparatisme en permettant aux bourgeois de s'extraire de la société et de fonder leurs propres petits espaces, bien à eux et de se complaire dans l'entre-soi, tout en sapant de l'idéal républicain de mixité sociale, n'ayant pas peur des grands maux. Il est inefficace socialement et économiquement. Et le fait qu'on laisse s'ouvrir des écoles privées hors contrat un peu n'importe comment, c'est la porte ouberte aux dérives sectaires, qui sont déjà bien implantées dans le milieu de la formation et de l'éducation. Pas la peine de leur faire la courte échelle pour qu'ils s'y implantent encore un peu plus. Est-ce que je suis contre l'école privée ? Plutôt oui, mais c'est pas pour autant que je vais aller jeter la pierre à toutes les familles qui font ce choix-là. Tenez, j'ai des amis qui réfléchissent sérieusement à mettre leur enfant dans le privé quand il entrera au collège. Pourquoi ? Pas parce que c'est un collège prestigieux, pas parce que c'est des bourgeois, mais parce que leur collège de secteur est plus éloigné de leur domicile, qu'il est dans un état assez lamentable au niveau du bâti dans ce bahu. C'est parce que tous les gouvernements de ces dernières décennies ont consciencieusement cassé la gueule du service public puisqu'à laisser des établissements scolaires dans ces états-là que les gens décident de la fuir. Est-ce que j'ai envie de leur jeter la pierre à eux ou est-ce que j'ai envie de jeter un pavé dans la tête de Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Rappelez-vous toujours de cette phrase de Noam Chomsky. C'est la base pour comprendre la logique libérale et la casse du service public. Parce que c'est notre projet ! Concernant Amélie ou Dea Castera, elle aurait pu éteindre la polémique assez facilement en fait, comme les autres ont fait avant elle, en disant simplement oui, je scolarise mes enfants à l'école privée, la liberté de scolarité étant un principe en conformité avec la loi, il n'est pas nécessaire d'instrumentaliser le parcours d'un enfant à des fins politiciennes et vous savez quoi ? Ça aurait été plié, on en aurait parlé quelques jours et puis ça se serait éteint tout seul. Mais comme visiblement elle n'est pas maligne, on en est là. Et je me délecte de suivre les prochains épisodes de cette série Netflix a franchement allé incroyable. Je pense qu'on a trouvé le maillon faible du gouvernement. Plus elle parle, plus elle s'enfonce. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501